bonjour à tous salam alaikum aujourd'hui on va faire une petite salade composée ça va vous donner plusieurs idées de salades on a déjà commencé à manger dans la salade on m'a même pas laissé finir la petite vidéo je voulais juste filmer vite fait mais rien à faire les enfants avaient faim ils ont déjà commencé à manger dans la salade voilà aujourd'hui on va faire la salade composée comme je vous ai dit et aussi des brochettes qu'on va cuire à la plancha allez on commence avec la recette mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite alors la première chose à faire la salade composée ici j'ai mis un paquet de riz donc voilà comme on voit ici donc on est juste moi et ma petite famille donc j'avais vraiment envie d'une bonne salade composée donc voilà ici j'ai mis des pâtes plus ou moins 200 grammes de pâtes que j'ai fait cuire ici trois quatre carottes je les laisse entières comme ça donc jusqu'à après cuisson je les coupe en morceaux c'est plus facile parce que quand ils sont gros comme ça quand ils sont crus c'est difficile à les couper ici des haricots verts donc aussi après cuisson je vais les couper aussi j'ai aussi mis les oeufs à cuire alors pour la viande hachée et pour mon poulet donc voilà ici j'ai pris on va dire plus ou moins 700 grammes de viande hachée et deux blancs de poulet donc entier donc deux blancs de poulet entier que j'ai coupé en gros morceaux comme ça donc pour l'assaisonnement j'ai mis un tout petit peu de sel du gingembre du paprika doux et un peu de curcuma et des épices poulet voilà ici donc j'ai mis un tout petit peu de sel ne mettez pas beaucoup de sel parce qu'avec les épices poulet il ya du sel dedans donc vraiment attention à ça j'ai mis un tout petit peu d'harissa moi j'aime bien quand c'est un peu relevé donc pour l'assaisonnement de la keftas j'ai mis un demi oignon et sel poivre cumin paprika doux et maintenant je vais mettre du de la coriandre et du persil plat voilà c'est ce que c'est l'assaisonnement de toute façon tous les ingrédients seront en barre d'infos et allez y voir un petit peu les l'assaisonnement voilà ici on va commencer à bien malaxer le tout pour que les épices s'imprègne bien voilà ici comme vous voyez il ya aussi les saucisses mais je veux pas faire les saucisses parce qu'il ya assez de de viande voilà je le ferai un autre jour avec une autre bonne salade autre toute façon vous savez bien en été on n'aime pas trop tout ce qui est plat préparé tout on veut vraiment quelque chose de vraiment vite fait bien fait et en même temps que des salades que des salades il n'y a pas mieux voilà ici je vais assaisonner mon poulet voilà comme je vous ai dit c'est cette épice là elle est vraiment top top vraiment vous pouvez faire de quand vous faites vos tacos vous pouvez faire les schwarmes avec vraiment tout 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 j'aime trop cette épice je l'achète au aldi ou lidl donc moi je préfère celle du aldi voilà on malaxe bien le tout et après vous mettez dans les brochettes nickel regardez moi déjà la couleur ça donne envie avec tous ces épices je voudrais je vous dis pas l'odeur voilà ici et on va commencer à mettre dans les brochettes regardez moi ça vous sentez alors pour les salades tout est cuit et tout a refroidi donc je précise je l'ai fait le matin j'ai fait cuire tout le matin maintenant je commence à fermer des coupes vous avez vu regardez les carottes se coupent très facilement quand vous cuisez vos carottes entières et après vous les cuisez franchement c'est un gain de temps et c'est plus facile vous me connaissez moi j'aime que les trucs faciles donc il se fait bien fait voilà mes carottes sont cuits mes pâtes sont cuits j'ai mis des tomates cerises avec des maïs voilà pour le riz qui est dans le bol blanc j'ai mis des cornichons maïs et thon tout simple ici je vais couper ma betterave voilà et en dessous de ma betterave vous allez voir il y a la salade de taboulé que j'ai déjà posté avec vous la semaine dernière je la semaine dernière ou il y a deux semaines franchement c'est une salade excellente pour l'été nickel vraiment même tout seul elle se suffit voilà je vous partage quelques petites recettes vraiment pour si ça peut vous donner des idées par exemple bon franchement j'avais envie d'une salade composée généralement on fait ça quand il ya des invités ou bien quand on est invité mais là j'avais envie franchement j'avais envie voilà comme vous voyez je commence l'assaisonnement j'ai mis les épices pour salade donc ciboulette etc déjà mélangé un petit peu d'huile je mets un peu partout en fait à chaque fois je mets je prépare je prépare toutes mes garnitures et ensuite je mets l'assaisonnement après vous mettez l'assaisonnement que vous voulez aussi voilà sel poivre vinaigre l'huile une petite vinaigrette vite fait bien fait donc pour le riz comme je vous ai dit cornichons maïs thon et on mélange on goûte et voilà ici à la dernière minute j'ai oublié le poivre pour moi le poivre dans la salade c'est trop bon après comme je vous ai dit chacun ce qu'il aime mélanger et vous goûtez moi pour moi une salade elle doit être bien assaisonnée si elle n'est pas bien assaisonnée laissez tomber c'est vrai qu'il ya les petites sauces petites sauces blanches etc etc mais moi il faut qu'elle soit bien assaisonnée ici ma petite salade de taboulé comme vous voyez ici j'ai goûté il manquait encore de la menthe et de la rissa je sais que ça va vous paraître bizarre mais la rissa elle est super bonne dans la salade de taboulé il faut qu'elle soit bien relevée je vous dis pas ça pour moi c'est ma salade préférée salade de taboulé nickel ça s'appelle kisir je pense en turc et voilà je continue à assaisonner tous mes toutes mes salades donc à chaque fois j'assaisonne la salade de pâte aussi elle est vraiment fraîche donc pâte tomate cerise bide de mozzarella et tomate cerise je pense que je l'ai dit voilà je goûte nickel en ferme voilà et vous mettez dans votre frigo en fait assaisonnez le tout et mettez dans votre frigo et le moment que vous avez fini tout vraiment vos brochettes etc vous commencez à dresser votre salade voilà pareil pour ça goûter au frigo direct pour la salade de riz ici comme vous avez vu j'ai mis de la mayonnaise et le sel poivre un tout petit peu de vinaigre et on mélange le tout on couvre et aussi dans le frigo voilà les gens ils goûtent avec une petite cuillère et moi je goûte avec une grande cuillère voilà j'ai laissé mes salades plus ou moins deux heures dans le frigo après six s'ils sont prêts vous pouvez directement les faire moi c'était le matin que j'avais mélangé tout mais je vais assaisonner toutes mes salades donc voilà ici je veux prendre juste des assiettes moyennes donc comme je vous ai dit c'est juste pour moi et ma petite famille donc voilà je vais me faire deux une pour un côté pour l'autre voilà comme vous voyez j'ai pris juste un petit bol comme ça que j'ai rempli de riz et je fais mon petit dressage voilà et vous retournez le bazar et je veux mettre ma salade de pâtes je vous dis pas c'est trop bon vraiment déjà là je suis en train de faire le montage je suis en train de commenter ma vidéo et ça me donne envie voilà ici j'ai mes carottes et mes haricots comme vous voyez et on dresse de tout donc voilà ici j'ai un petit peu dressé un petit peu à l'arrache comme on dit et si vous avez des invités bien sûr essayez de bien dresser mettez la grande assiette etc etc voilà et là je vais commencer à faire mes petites brochettes sur la plancha comme vous voyez j'ai mis un tout petit peu d'huile et moi un tout petit peu pour que ça colle pas et comme vous avez vu dans mes brochettes j'ai mis aussi de du poivron donc il me restait deux poivrons qui commençaient à vieillir dans le frigo et voilà je les ai mis avec donc comme vous voyez une viande un morceau de poivron une viande un morceau de poivron et voilà les enfants n'aiment pas le poivron j'ai laissé quelques brochettes sans poivron aussi et voilà ici je vais mettre le reste des brochettes et je vais mettre la kefta à côté franchement la plancha elle est énormément quand j'allais le mettre normalement on devait faire un petit barbecue mais j'avais tellement la flemme de j'avais vraiment pas envie d'ouvrir le barbecue et tout donc je me suis dit je vais prendre juste la plancha et je vais faire avec voilà ici je mets ma kefta et je vais continuer ma cuisson tout doucement comme vous voyez la kefta je l'aplatis un petit peu pour qu'elle cuit un peu plus vite voilà ça va vite la cuisson avec la plancha franchement c'est encore mieux que le barbecue mais bon il n'y a pas ce petit goût qui est un peu fumé voilà ma petite salade composée qu'on a déjà commencé laissé tomber ils m'ont même pas laissé filmer mes brochettes sont là je suis encore en train de cuire le reste ma petite salade de taboulé que vous trouverez sur ma chaîne aussi voilà j'espère que mes petites recettes simples vite fait bien fait sans chichi vous ont plu et en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu aussi et n'hésitez pas à vous abonner et en faire un petit like pour m'encourager pour la suite et je vous dis à très vite salam alaikum salam alaikum